Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau match de la NDX, de tournoi du NDX. Donc aujourd'hui le combat sera contre Brian Moreau et Moti955. C'est pour ça qu'avec moi j'ai Guilhem, enfin plutôt Crane Overdose. Salut Crane, comment vas-tu ? Ça va, ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Alors dans cette partie, nous avons la chance de passer sur une autre carte, donc de la mêlée générale et nous sommes sur ? Aground. Sur Aground. J'attendais, je voulais voir si ton anglais était bon. Bon, sans plus attendre, on va vous mettre la vidéo. Et tu vas me dire à peu près qui tu vas suivre tout au long de la partie, donc en étant spectateur. Ah, j'ai suivi Moti. Ah, tu vas suivre Moti. Bon ben, moi je vais suivre Brian. Donc comme vous le voyez, donc les cartes sur Aground et sur... Comment dire ? Alors oui, je suis Brian. Donc les classes ne sont pas définies. Ils ont leur propre classe. Ça risque d'être un peu assez sympa. Ouais. Au revoir. Alors pour l'instant, Brian se prend peut-être une pâtée. Ah, il a fait un kill. Alors nous sommes en santé normale. Bon, déjà, je vois que c'est un sniper contre une Skarrel. Oui, donc il y a vraiment une grosse différence. Alors, Moti a tué Brian. Alors Brian est niveau 79. Il a passé, il est passé avec une autre arme. Lui, lui, sape 12. Il a pris carrément un fusil à pompe. Oh, il a failli s'auto-sucide avec sa grenade. Il a rechangé d'armes pour prendre le M4. Il va faire des armes en fait. Je pense, ouais. Je pense qu'il va essayer de trouver son arme. Moti, il fonce dans un mur. Moti est bourré. Il reste bloqué dans un mur. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Qu'il y a une main. Mais ça, ça a permis à Brian de reprendre un peu la main. Donc, c'est pas mal, n'empêche. J'ai l'impression que ça m'a l'air d'une bonne partie. Toi qui voulait te battre contre Moti, si ça se trouve, tu vas tomber contre Brian. Ouais, c'est pas grave, ça. Pas de problème. C'est possible, hein. Ouais. On va voir. Personnellement, là, je suis Brian. Il a l'air de bien jouer. Il a récupéré Oscar L de Moti. Et il essaye de le tuer à longue distance. Il a un peu de mal, je pense. Il n'est pas habitué à Oscar L. Et pas trop puissante. Elle n'est pas puissante, certes, mais la cadence de tir est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, personnellement. Bon, j'ai jamais joué. Voilà, c'est tout. Personnellement, j'y joue très peu. J'utilise des armes plus rapides. Donc, les petits pistolets mitrailleurs. Ah, les mitraillettes. Les mitraillettes. Enfin, on va appeler ça un pistolet mitrailleur pour moi. Ah, ben, Moti, ça fait... Moti, ça fait y avoir. Ouais, 7-6. Ça va. Pour l'instant. Non, mais c'est rattrapable, hein. C'est rattrapable, hein. Vu comment ils ont l'air d'utiliser leurs munitions, c'est rattrapable, hein. Je dis pas de mal, hein. C'est juste que... C'est une grosse différence en santé minime et en santé normale. En normale, on a plus tendance à... À économiser ses balles qu'en santé minime, comme vous avez pu le voir avec... La partie que vous avez dû visionner, normalement, tout à l'heure. Donc, qui est la partie, en fait... Mon collègue et commentateur crâne, contre Snipe. Donc, oui, il a pu... s'amuser un peu à utiliser ses balles. Comme il me le disait tout à l'heure, tout à l'heure, il me disait que... Ben voilà, j'ai grillé que tu avais mis la santé minime. Je me suis fait plaisir. Donc là, au niveau du score, nous avons 9-10. Enfin, 9-10 pour Brian. Donc, c'est l'inverse pour Motti. Nous sommes tombés à égalité dorénavant. Alors, moi, je... Pour ma part, j'aime bien cette carte. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, plutôt pour les snipers, elle est sympa, celle-là. Ben, en partie 3 contre 3 ou 2 contre 2, elle est pas mal. Ouais. Même au pistolet mitrailleur, on arrive à vite passer d'un endroit à l'autre, ce qui est pratique pour déloger des snipers. Parce que souvent, d'ailleurs, il se situe dans les chemins latérales. Et il ne bouge pas trop. Il ne bouge pas, ouais. Voilà, justement, Motti allait emprunter le chemin latéral. Mais il ne l'a pas pris. Il ne l'a pas pris ? C'est vrai qu'il ne l'a pas pris. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Parce que nous sommes à 16-11. Alors, le radar a été désactivé, normalement. Je ne dis pas de décide, non, non. Eh, ils ont dû le désactif. Enfin, j'ai dû le désactif. Ah, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas regarder. J'ai l'impression qu'il se trouve assez facilement. Ouais, les peu... Ben, déjà, comment ça peut être ? Brian, il met son insertion. C'est plus repérable de dire. Oui, c'est vrai. Il suffit que Jérémy joue avec rapport. Je ne sais pas s'il voit. Il joue avec Silence de Mort, mais s'il voit du rose, de toute façon, il le voit de loin. Oui, ben, oui. Alors, j'ai regardé en arme secondaire Brian, un lance-troquette. Donc, normalement, s'il l'utilise, il devrait être, pas exclu, mais même en étant gagnant, il devrait être perdant. Nous avons décidé dès le début de ce tournoi. Vous en connaissez les règles. Aucun explosif en tir, donc, aucun lance-roquette et aucun lance-roquette. Je cherche le mot. J'ai dû laisser actif. Tu as laissé actif. Je confirme, là, je confirme que je suis actif. Avec Star. Oh, le petit Spunkill. Spunkill qui passe, mais parce qu'on a... On n'a pas non plus interdit de Spunkill. Ben, c'est lui qui n'est pas d'insertion. Non, voilà, c'est lui qui pose son insertion. C'est lui qui se fait avoir par la suite. Tente de faire des passages. Non. Il a allé tirer au lance-roquette. Il va se réunir. Là, il va tirer avec un. Non, non, non. Il a jeté une grenade. Les grenades sont autorisées. Oh, j'ai l'impression qu'il est un peu en flip. Parce qu'il bouge de partout. Enfin, il ne cherche pas à bien viser. Il vise limite à la juger. Et il lance des grenades à aveuglette. Ce qui n'est pas totalement bon. Pour la simple et bonne raison que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un retour de Semtex en pleine figure. Et la Semtex m'a collé. C'est ça, le pire. Ma propre Semtex, c'est collé à moi. Mon poulain a gagné. Donc, Moti a gagné. En même temps, il devait gagner. Sinon, pourquoi serait-il le leader ? C'est chien. Mais contre moi, il va perdre. Bon, on va voir ça. Eh oui. Nous avons donc un 30-17 pour cette manche. Brian en perdant, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Il pourra faire le tournoi par la suite, en descendant. Sauf s'il lance une requête à un moment donné. Mais bon, on verra bien ça plus tard. Bon, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Normalement, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Donc, vous me retrouverez, moi, personnellement, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, du tournoi de la NDX. Avec, normalement, Moti en commentateur. Sauf s'il décide que je... Que tu joues. Que je joue, oui. Que je me mette à jouer pour votre plaisir. On verra ça. Donc, ça devrait être bon pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et c'est... Tu as autre chose à dire ou non ? Bah non, je leur souhaite une bonne soirée à vous aussi. Voilà. Allez, à plus. Ça a été le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ...